Le rôle de l'IRSN dans la gestion des déchets radioactifs en France et plus particulièrement le projet CIGEO qui est aujourd'hui étudié par l'ANDRA c'est de réaliser la contre-expertise en termes de sûreté et de radioprotection des risques liés à ce type de projet. Pour être clair, l'ANDRA c'est le porteur du projet. L'ANDRA doit concevoir le projet, doit imaginer l'ensemble des dispositions techniques qu'il faut mettre en œuvre pour garantir la sûreté de ce projet-là. Réaliser la contre-expertise, c'est bien sûr étudier ces éléments-là et avoir une capacité de doute, c'est-à-dire ne pas croire sur parole ce qui arrive de l'exploitant et être capable de le questionner. C'est ce que j'appelle une expertise indépendante. Une expertise indépendante, il faut s'en donner les moyens. Les moyens, c'est d'abord des compétences. L'IRSN dans ce domaine-là regroupe des compétences extrêmement variées qui couvrent l'ensemble des sujets importants pour la sûreté. Je parle de géologues, je parle d'hydrogéologues, je parle d'ingénieurs chimistes par exemple, je parle d'ingénieurs spécialisés dans les structures ou les infrastructures souterraines, minières. Je parle de chercheurs, bien sûr, de radiochimistes dans le domaine de la radioactivité. Vous voyez, c'est une palette extrêmement variée de compétences à laquelle on ajoute une capacité de recherche propre, une capacité de recherche indépendante. Et nous avons la chance à l'IRSN de disposer d'un laboratoire en vraie grandeur qui est situé à Tournemir dans l'Aveyron, qui est une roche tout à fait analogue à celle qui est étudiée par l'Andra dans l'Est de la France. Et les chercheurs peuvent donc étudier l'ensemble des phénomènes vraiment importants pour la sûreté d'un stockage dans ce type de laboratoire. De plus, ce sont des recherches qu'on ne fait pas isolément. Tout chercheur se doit aussi de rendre compte à ses pairs. Et donc, nous travaillons évidemment avec un ensemble d'organismes de recherche en France, en particulier le CNRS par exemple, ou l'école des mines, mais aussi à l'étranger. Nous avons de nombreux partenaires à l'étranger, au Canada, en Allemagne, en Suisse. Vraiment, nous travaillons de manière très ouverte sur ces sujets-là, de manière à rassembler l'ensemble des compétences nécessaires. Il n'y a pas que CIGEO, dont on réalise la contre-expertise. Il y a bien sûr l'ensemble des sujets liés aux déchets radioactifs. Ce sont les autres centres de stockage, ce sont les transports de déchets, la fabrication des déchets, le démantèlement, les stratégies globales de gestion également, puisque tout ça doit être cohérent d'un bout à l'autre. Et puis l'IRSN couvre, au-delà des déchets, finalement, ce n'est qu'une partie de ce que fait l'IRSN. L'IRSN couvre l'ensemble des activités à risque radiologiques, en termes de sûreté de radio-profession. Ça va de la centrale nucléaire jusqu'au domaine médical. Et pour cela, il met en œuvre, comme je vous l'ai dit, cette même capacité d'expertise et de recherche indépendante, avec 1 700 salariés, chercheurs, ingénieurs, qui sont dévolus à cette expertise.